J'ai 24 ans au milieu couloir de droite et gauche. J'ai été formé au Brasserie du Cameroun Juste après, je suis allé à Peugeot de Fou. J'ai passé deux années. Juste après, je suis allé aux Etats-Unis, j'ai fait deux ans. Je suis rentré juste après. Je suis revenu à Peugeot de Fou à la maison. Un an après, je suis allé à Colombe du Jail Lobo. Un an et l'année qui suivait, c'est où j'ai été appelé avec la sélection des normes de l'équipe nationale. J'ai appris ma sélection. J'étais juste après le match contre la Jamaïque. J'étais dans le bus. Le sélectionneur, M. Gobert, sortait de faire une diète. Là, on écoutait en live les noms qui citaient pour ceux qui m'ont participé à la Coupe du Monde. J'étais très ému. J'ai commencé à crier un peu de partout. Moi, c'était un rêve et je n'arrive pas à y croire. J'ai participé à une grande Coupe du Monde. Déjà, sans vous mentir, je ne m'attendais pas. Sans vous mentir, j'étais très, très surpris. Bon, grâce à Dieu, car il y avait prié, il y avait la volonté de Dieu aussi. Il a permis, il a fait en sorte que je puisse être là dans une sélection et être sélectionné. Déjà, ça nous fait un grand bien d'être avec ces très grands joueurs de très haut niveau. Moi, c'est un rêve déjà d'être avec eux et de profiter d'apprendre à eux en tout respect, en toute humilité. Et se faire petit, en fait, pour beaucoup apprendre à eux et pouvoir avancer. Nos ambitions, c'est de gagner cette Coupe du Monde parce que c'est une très grande compétition et il faut la gagner. Car c'est un moment, c'est un moment très, je n'ai pas assez le mot pour pouvoir mieux m'exprimer, mais c'est un moment très, très fort pour moi. Il faut qu'on rencontre la Coupe du Monde. Et mon rêve continue et je me rends encore plus rêvé de pouvoir faire partie des entraves ou bien d'entrer en cours de match. Pour pouvoir démontrer ce que je sais faire et avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'enthousiasme, prendre tous les coups à fond. Et j'aimerais dire un grand merci à Monsieur le Président de l'Africa Foot, car il nous a dit, nos jeunes Camerouins, de continuer à rêver pour pouvoir avancer dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada